Le déisme, c'est croire en l'existence d'un dieu et rien de plus. Il a créé le monde et voilà. Depuis, il n'intervient pas, il ne fait pas de miracle, il ne répond pas aux prières, il ne juge pas les gens, il ne promet rien à personne, ni paradis, ni enfer, ni rien. Par contre, si on me demande quelle est ma position à propos d'un dieu théiste, disons celui du catholicisme apostolique romain, qu'on m'a assigné quand j'étais bébé, le dieu tel que décrit par le curé de mon village, alors là, je réponds que je me sens assez confiant à défendre son inexistence. En effet, le théisme, c'est croire en un dieu et en plein d'autres affirmations. Genre, selon le théisme en question. Il a créé le monde il y a 6000 ans, en 6 jours. Il a créé le monde pour l'homme, pour moi. Il intervient dans le destin des hommes, il parle aux prophètes, il fait des miracles. Il a ouvert la mer en deux, pour son peuple préféré. Il a arrêté le soleil dans sa course autour de la terre pendant 24 heures pour laisser le temps à son armée de finir un truc. Il a multiplié les pains, marché sur l'eau, guéri les malades, ressuscité les morts. Il a donné aux prêtres le pouvoir d'exorciser les démons. Il se soucie de ce que je veux, de ce que je lui demande. En particulier, il répond aux prières. Il se soucie de mon sexe, de si je le touche, de qui le touche, de qui je couche, dans quelle position. Il juge les gens avec certains critères. Il a laissé un livre avec des recommandations à suivre. Il se soucie de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je crois, de ce que je mange, de quel type d'animal, à quel jour de la semaine, à quel mois de l'année. Il récompense les fidèles qui suivent les règles. Il punit les infidèles qui enfreignent les règles. Je pense que là, il y a certaines affirmations pour lesquelles il est possible d'avoir des preuves de l'inexistence.